Une expo baptisée Catastrophe, elle réunit les oeuvres d'une quinzaine d'artistes parmi les calabres d'Affaï, Marie Gauthier ou Martine Pourrie, ils ont travaillé sur l'éruption de Saint-Pierre, le cyclone d'Ine ou encore le drame nucléaire de Fukushima, le reportage de Patrick Guitton. Des dessins, des sculptures, 15 artistes nous interpellent à travers des oeuvres choc pour sensibiliser le grand public à la catastrophe. L'œil du cyclone d'Olivier Moreau est un espace temps suriel où l'on vit pleinement le présent, un court moment de répit entre un passé de destruction et un futur chaotique. Martine Bakker, elle, présente des pièces en céramique, couleur rouge et feu ou gris poussière et des laves refroidies. J'ai travaillé aussi sur les textures, j'ai travaillé sur les failles, les tressaillements, sur les crevasses pour justement transcender un petit peu la métamorphose que l'on a lors d'une catastrophe. Tremblement de terre, tsunami, météorite, autant d'événements naturels qui laissent l'homme totalement impuissant. Abdafaye en est conscient et le montre à travers ses oeuvres. Il y a un film qui est allé à la télévision, on est en train de regarder et puis il y a eu ce tremblement de terre qui a bousillé toute chose et puis la télé est tombée, voilà. Et puis cette notion, la boîte qui est à côté, c'était une boîte où j'étais en train de faire tremper mes pinceaux. Et là-dedans, il y a une spirale qui ne se termine pas, qui ne commence pas. La catastrophe nous affecte par sa violence et ses effets, événements brutals conduisant à un basculement du réel, à une perte de repères, à une remise en cause radicale du quotidien. Ici, cette figure féminine qui émerge dans des fumées de l'éruption est censée symboliser un peu les personnes, les femmes de cette lignée qui sont mortes lors de l'éruption. Les papillons font allusion à la vallée des papillons, mais aussi au renouveau de la vie dans sa légèreté, dans sa fantaisie. Et les morceaux de jardin que j'ai insérés viennent dire comment je pense que le chaos est en créateur, la catastrophe peut conduire à autre chose de positif. Les choses ne sont plus les mêmes, les gens ne sont plus les mêmes, mais la vie continue. Catastrophe revient à la mort certaines fois. Une expo non sinistre à voir jusqu'au 29 novembre à la bibliothèque Schellscher. Une expo baptisée Catastrophe, elle réunit les œuvres d'une quinzaine d'artistes parmi les calabres d'Affaï, Marie Gauthier ou Martine Pourrie, dont travaillait sur l'éruption de Saint-Pierre, le cyclone d'Ine ou encore le drame nucléaire de Fukushima. Le reportage de Patrick Guitton. Des dessins, des sculptures, 15 artistes nous interpellent à travers des œuvres chocs pour sensibiliser le grand public à la catastrophe. L'œil du cyclone d'Olivier Moreau est un espace temps suriel où l'on vit pleinement le présent, un court moment de répit entre un passé de destruction et un futur chaotique. Martine Bakker, elle, présente des pièces en céramique, couleur rouge et feu, ou gris poussière et des laves refroidies. J'ai travaillé aussi sur les textures, j'ai travaillé sur les failles, les tressaillements, sur les crevasses, pour justement transcender un petit peu la métamorphose que l'on a lors d'une catastrophe. Tremblements de terre, tsunamis, météorites, autant d'événements naturels qui laissent l'homme totalement impuissant. Abdafaye en est conscient et le montre à travers ses œuvres. Il y a un film qui est allé à la télévision, on est en train de regarder, et puis il y a eu ce tremblement de terre qui a bousillé toute chose, et puis la télé est tombée, voilà. Et puis cette notion, la boîte qui est à côté, c'était une boîte où j'étais en train de faire tremper mes pinceaux, et là-dedans il y a une spirale qui ne se termine pas, qui ne commence pas. La catastrophe nous affecte par sa violence et ses effets. Événements brutals conduisant à un basculement du réel, à une perte de repères, à une remise en cause radicale du quotidien. Si cette figure féminine qui émerge dans des fumées de l'éruption est censée symboliser un peu les femmes de cette lignée qui sont mortes lors de l'éruption, les papillons font allusion à la vallée des papillons, mais aussi au renouveau de la vie dans sa légèreté, dans sa fantaisie, et les morceaux de jardin que j'ai insérés viennent dire comment je pense que le chaos est en créateur, la catastrophe peut conduire à autre chose de positif, les choses ne sont plus les mêmes, les gens ne sont plus les mêmes, mais la vie continue. Catastrophe revient à la mort certaines fois. Une expo non sinistre à voir jusqu'au 29 novembre à la bibliothèque Schellscher.